Salut tout le monde, je m'appelle Stéodors. Ouh! Yeah! Et bienvenue dans le Steal Time numéro 1. Alors, c'est des Question Time et tous les titres que j'ai pu donner dans le passé. J'en ai à peu près 6 ou 7 avec des FAQ. Bref, une belle accumulation. Mais aujourd'hui, on repart à 9 parce que dans le dernier épisode et sur Facebook, j'essayais de trouver un titre pour cet épisode. Et finalement, ça s'est terminé avec le choix du public pour le Steal Time. En gros, je lis vos questions dans cette petite vidéo. Alors, j'ai manqué un peu de temps aujourd'hui. J'ai eu une journée bien chargée et je voulais quand même vous offrir une vidéo. Et je me suis dit que celle-ci pourrait être plutôt bien parce que ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait une. Et la preuve que j'ai eu une journée chargée, je tourne cette vidéo et il est présentement minuit. Hum, je crois que je vais me coucher tard et en plus, je travaille demain. Bon, allez, on commence avec la première question. Gabriel Gilbert. Stedars, tu habites à quelle ville? Quelque part près de Montréal. Je préfère pas dire en fait l'endroit exact où je reste, mais quelque part autour de Montréal. C'est assez vaste. Voilà. Moi, Beauceville, au Québec, dans la Beauce. J'ai 13 ans et tu es mon idole. À l'école, j'ai fait un PowerPoint sur mon idole. Moi? T'as fait un PowerPoint sur moi? Ha ha! J'aurais aimé voir ce PowerPoint. Quand même! Et j'ai parlé de toi et beaucoup de personnes se sont abonnées grâce à moi. Thanks! T'es un vrai! Ça, c'est génial. Vous êtes tous des... Ben, tous ceux qui m'aident, vous êtes tous des vrais. Un PowerPoint, quand même. Et j'aimerais tellement... Tu parles de ça dans une de tes vidéos. Et mon nom, c'est Gabriel Gilbert. Bye et merci d'être sur YouTube. Perishine. Passe une belle soirée. Eh bien, merci. À toi aussi. Métale Magic. Depuis combien de temps et comment as-tu connu Minecraft? Eh bien, ça fait quand même plutôt longtemps. J'étais pas dans les premiers. Mais j'ai connu Minecraft alors qu'il n'était pas connu. Dans le temps où il n'y avait pas de vidéos de Minecraft sur YouTube. Ça a déjà existé. Oui. Alors, le fameux Minecraft où on ne pouvait pas réellement faire grand-chose. Avec les anciens graphismes, avec l'éclairage dégueu. Il n'y avait pas de bord de fin. C'était vraiment le... Pratiquement dans les premiers, en fait. Alors, je suis quand même assez senior. Du côté Minecraft. C'est pour ça, des fois, que j'ai des mauvais plis. Quand je joue à Minecraft, j'ai la vieille méthode pour faire de la redstone et tout. Mais j'ai connu son évolution. Marie Pionator. M.C. Dur à prononcer. Aimes-tu les patates? Oui, j'aime les patates. Surtout cuite dans l'huile. Doudou de Big Boss. Doudou de Big Boss. Il me semble que ça ne sonne pas très bien ensemble. Eh bien. Peux-tu faire d'autres tutos de maison, s'il te plaît? Car moi, perso, j'ai adoré la maison que tu as montrée, comment la construire. Mais, mère, si tu me fais passer dans le Question Time... Ok, d'accord, c'est un peu mal écrit à la fin, mais t'es pardonné. Alors, je mets cette question parce que je me la fais poser énormément. Oui, il y aura d'autres tutos de maison, mais c'est quand même plutôt long. Et le tutoriel en soi est très long à faire. Parce que pour vous montrer à construire, en fait, une maison, en plus de l'avoir créée, et vous mettre ça tranche par tranche, c'est quand même assez efficace. Ça demande beaucoup de boulot. Donc, des constructions de maison, il va y en avoir une fois de temps en temps sur ma chaîne. Mais, c'est pas prévu, hein. Donc, patience. Maël Olivo. Quel âge as-tu? 25 ans. PS. J'adore tes vidéos. Continue comme ça. Thanks! Yehouda Harry Ardouvine. Désolé, je t'ai débaptisé. C'est comme ça, je le lis. Pourrais-tu nous apprendre une expression bien québécoise avec ton magnifique accent? Une expression bien québécoise. Honnêtement, une qui me vient en tête comme ça, je sais pas, moi, avoir du front tout le tour de la tête. Calisse! Fallait bien que je mette un peu de québécois là-dedans, mais il y a tellement d'expressions, c'est incroyable. Quand on parle comme ça, on discute entre québécois, il y a des expressions qui viennent et qui vont, mais en sortir une comme ça, tu peux aller voir sur Google et rechercher les expressions québécoises et peut-être me dire laquelle est ta préférée, celle que je trouve la plus loufoque, et peut-être que je la dirai dans un prochain épisode. D'ailleurs, si vous voulez me poser une question pour le prochain épisode, je vais créer un nouveau hashtag, alors ce sera hashtag Stealthime2. C'est pas très compliqué, hein? Tout codé. Hashtag Stealthime2. Voilà! Et vous aurez plus de chance que votre question passe dans le prochain épisode. JJ21800. Pourquoi le pseudo Stealthorse? D'ailleurs, ça s'écrit S-T-E-E-L-O-R-S-E. Mais je crois que t'as mis le H, peut-être. Bref, j'ai pas regardé les anciennes vidéos. Alors, j'en ai quand même parlé souvent, mais pour les nouveaux, je pourrais l'expliquer. Alors, Stealth, c'est acier. Horse, c'est cheval. Alors, voilà, horse en anglais. Mais les deux collés ensemble, je trouvais que ça faisait trop deux mots. Alors, j'ai... On enlevait le H, ça a fait Stealthorse collé ensemble. Super génial. C'était pas pris nulle part. Ça faisait aussi plus joli. Ça faisait plus prénom unique en soi. Alors, c'est comme ça que c'est nain. Mais la base de ça, eh bien, c'est très simple. Stealth, c'est mon élément dans les signes astrologiques chinois. Et Horse, eh bien, puisque je suis né au mois de mai, eh bien, l'animal qui me représente est le cheval. Alors, j'ai... Après beaucoup, beaucoup de recherches, j'ai fait des brainstorms et tout. J'en suis arrivé à ça comme ça par hasard. Et j'ai mélangé les deux. Et je trouvais que ça sonnait bien. Et voilà, Stealthorse est né. Foninox, d'après ce que je vois, t'aimes beaucoup les chandails sans motif sur tes vidéos. Est-ce que ça aura un rapport avec la perte de ton doigt? C'est quoi le rapport? What? Rappelons aussi que notre petit Foninox, en faisant quelques recherches dans les commentaires, j'avais oublié qu'il avait une espèce de dédoublement de la personnalité parce que parfois, il m'écrivait des messages genre, j'aime tes vidéos et tout, c'était super. Et parfois, il me sort un commentaire du genre, Electronic Arts est sûrement mieux que tes petits jeux à la con sur ton site web. Merci de bullshiter et de dire que mes jeux, c'est de la merde en me comparant avec Electronic Arts. Bravo! Silk GP, tu m'aimes? Seulement si tu m'aimes. Kélexio, j'ai beau savoir que ta chaîne n'est pas une chaîne entièrement dédiée à Minecraft. J'aimerais savoir si tu comptes faire des nouvelles séries sur des maps ou pourquoi pas des survies modées. Merci d'avance. Eh bien, je prends cette question parce que, sous d'autres formes, je me fais très souvent poser la question. Alors, après les 10 défis, parce qu'évidemment, je ne veux pas faire trop de Minecraft sur ma chaîne, je trouve qu'il y en a déjà assez. J'aime ça mettre la place pour tous les autres jeux et je trouve ça beaucoup plus plaisant et moi, je préfère ça. Ça, je l'avais déjà expliqué de toute manière, mais quand les 10 défis vont être terminés, j'ai d'autres projets pour Minecraft. Il n'y a pas d'inquiétude, il va toujours avoir, ou je ne sais pas quand ça va s'arrêter, et du Minecraft sur ma chaîne. On va trouver plein d'autres idées, c'est pas ça qui manque. Croquis, je m'incruste, OK? OK, OK, d'accord. X-Guaxo, tu comptes ouvrir une chaîne Twitch? J'ai pris ton commentaire parce que je crois qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne savent pas qu'il y a une description sur tous les vidéos de YouTube. Et les miennes sont plutôt bien garnies d'informations. Description. Romain Mard. Quand vous lirez ce message, nous serons l'Halloween. Joyeux Halloween! T'as tout faux, mon cher Romain, parce qu'on est en début septembre au moment où je fais cette vidéo. Sorry! Peut-être que ce message aurait été plutôt bien dans le prochain Steel Time numéro 2. Qui sait? I'm fake! Salut Steelers! Feras-tu une vidéo spéciale 50 000 abonnés? Tes vidéos sont tellement bien que je crois qu'il sera trop tard pour les 50 000. Les 100 000 seront bientôt à toi. Continue. Eh bien, merci beaucoup. Et pour les 50 000 abonnés, il va peut-être y avoir certaines choses. Je sais qu'il y a mon serveur qui va bientôt ouvrir. D'ailleurs, ne me demandez pas l'IP. C'est pas ouvert. Quand ça va sortir, je vais faire une grosse annonce et probablement une belle grosse fête pour accueillir tout le monde. Ça va être génial. Mais, pour les 50 000, je vais fort probablement mettre en production. Ça ne sortira pas pour les 50 000 abonnés. Mais, néanmoins, c'est les 50 000 abonnés qui va déclencher la production de mon premier vidéo, le premier sketch, pour expliquer comment je me suis coupé ce doigt. Alors, ça pourrait être quand même intéressant pour enfin mettre une première vidéo après près d'un an et demi à vous le promettre. Ça devrait sortir. Donc, je vais la mettre en production. Ça ne marche pas exactement comme je voulais, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Vendeur de Names, as-tu une console? Si oui, laquelle? Alors, j'ai un PS3 et dernièrement, une PS4. J'ai aussi un Nintendo Sound 4, une Gamecube, un Nintendo DS, un PSP, une PlayStation 2, un Super Nintendo. Et je crois que c'est à peu près ça. Et, je profite aussi de ce commentaire pour dire que je n'ai pas l'équipement et je ne ferai pas de share ou quoi que ce soit. Bref, je ne fais pas de vidéo sur console. Ça, c'est sûr, 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 net et officiel. Avant au moins une bonne année, si ce n'est pas deux. Je ne dis pas qu'il n'y en aura jamais sur ma chaîne. Mais pendant au moins une bonne année, c'est officiel qu'il n'y aura pas de jeu console sur ma chaîne. Défi. Fais-toi une épilation. Oh my God. Vu le poil que j'ai, j'imagine même pas une épilation en défi. Et je termine sur pas vraiment un commentaire, mais oui et non, Crazy Whipper. Ce mec, mon ami, que vous avez vu probablement dans quelques vidéos, j'ai déjà fait une vidéo Minecraft avec lui et quelques vidéos de GTA. J'ai aussi fait des lives sur Twitch avec Crazy. Eh bien, celui-ci, je lui dis un gros merci en vidéo parce que c'est un réel bras droit. Il répond à beaucoup de commentaires dont, justement, allez voir dans la putain de description. Ça épargnerait tellement du temps aux gens s'il regardait dans la putain de description parce qu'il y a énormément d'informations. Mais il répond à beaucoup de vos commentaires. Il y en a qui répondent aussi agressifs à lui. Mais sachez que c'est un bon ami à moi. Il ne fait que m'aider. Alors si vous recevez un commentaire de sa part, c'est simplement pour me donner un coup de main. Et pour les autres qui me donnent aussi un coup de main pour dire, va voir ça, il y a déjà fait une vidéo. J'apprécie énormément aussi. Tous les gens qui peuvent me donner un petit coup de main dans les commentaires pour justement les trucs qui sont faciles à répondre, eh bien, ça m'aide beaucoup. Alors, merci à vous. Et d'ailleurs, vous m'avez demandé si j'allais faire des vidéos un peu plus avec des gens sur ma chaîne. Et j'ai pris la décision que oui. Alors, je voudrais, dans un futur très, très proche, je vais commencer à faire des vidéos un peu plus souvent avec Crazy. Alors ça, je crois que ça va être plutôt génial. Il y a toujours plus de plaisir à deux. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, balancez un like. Allez voir dans la description. Sinon, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Partagez avec tout le monde. Aidez-moi me faire connaître pour qu'on puisse atteindre ce 50 000 abonnés. Ça, ça va être super génial. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas à aller visiter mon site web au www.staylors.com Il y a un paquet de trucs. Allez voir. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime. Bye-bye. Bye-bye.